Donc il existe un système mafieux qui commence par les entreprises, par les lieux de travail. Il a inventé un décalage de comptabilité et ensuite une extension aux biens personnels. Et les biens aussi personnels sont volés, les habitations sont recelées. C'est beaucoup de patrimoine et beaucoup de familles en sont victimes. Donc vous avez beau faire des plaintes, les justifier avec des documents, toutes les plaintes sont détruites. Il y a tout qui disparaît dans le tribunal de Tarascon, 13, et dans le tribunal de Nîmes, 30. Donc toutes les plaintes que vous pouvez déposer et redéposer par vos avocats sont complètement détruites. Elles ne sont pas ni classées, ni détruites. Donc vous pouvez passer des années à faire des plaintes jusqu'à espérer qu'un juge intègre s'en occupe. Donc j'ai acheté un résident de tourisme avec la clientèle, le fonds de commerce, les murs, tout marchait très très bien. Et je voulais l'acheter en direct avec des biens personnels. L'agent immobilier qui m'a fait visiter, en fait, était intéressé pour eux-mêmes. Et donc il m'a poussé à faire un prêt. Donc j'ai fait le prêt, comme on m'a demandé, et je me suis mis à travailler. Et on m'a infiltré des personnes qui avaient des antécédents judiciaires, ce que je ne savais pas au départ. Donc dès que la saison, il y a des logements qui se sont un peu libérés. De suite, on m'a infiltré des personnes. Donc par exemple, comme Madame Rivereau, qui m'a fait des dégradations, non-paiements, etc. Qui a attaqué mon accueil pour me voler ma comptabilité. Donc cette Madame Rivereau reconnaît, en gendarmerie, qu'ils ont attaqué au pied de biche, mon accueil. Mais le procureur Pasta, qui a été maintenant muté à Nouméa, parce qu'il a fait pas mal de malversations dans beaucoup de dossiers, a fait un petit soit transmis. Et il met le contraire, que c'est moi qui suis auteur et non victime. Je suis auteur de violations de domicile de ma propre résidence de tourisme de location saisonnière. Ce qui fait qu'on invente des tas de plaintes. Toutes mes plaintes disparaissent. Et il y a des plaintes contre moi, pour dégradation de biens privés, pour violations de domicile, atteintes à la vie privée, etc. Et ce procureur n'hésite pas à me mettre au pénal et à me mettre 4 mois d'emprisonnement avec une peine principale avec sursis. Ce dont des juges m'ont tout enlevé à Aix. J'ai été relaxée, puisque j'étais attaquée que par des faux témoignages. Alors ça, ça n'a pas suffi. Donc ça, ça s'est réglé. Ensuite, quand j'ai eu mon prêt, mon prêt était prévu pour des remboursements qu'à partir de 2012. C'est le prêt 54-83. J'ai vendu des biens personnels avant. Donc avant cette date, en 2009. J'ai vendu un de mes biens personnels. La somme est allée directement à la notaire. Je ne l'ai même pas touchée. Directement, elle l'a mis sur le prêt, toujours numéro 54-83. Donc déjà, je ne devais plus, sans compter les loyers, etc. Je ne devais plus les 502 000, puisqu'il y avait un remboursement de 77 000. Mais le mandataire de justice a fait une fausse comptabilité. Donc il invente en 2010 que toujours ce même prêt qui est ici, le 54-83, il invente que je suis en dette de 532 000. Alors ça a augmenté. Plus je rembourse, plus la dette augmente. Voilà. Et il saute sur la résidence et il fait une fausse adjudication frauduleuse en mai 2011. Sans aucune comptabilité de ma part, sur absolument rien, sur aucune dette. Et ce bien aurait été vendu donc en mai 2011. Cette adjudication frauduleuse serait vendue à ce monsieur, donc, offert. en exercice, soi-disant, qu'il aurait acheté au mois de mai, alors que ce monsieur n'existe qu'au mois de décembre 2011, offert. Donc c'est une fausse adjudication qui n'a pas eu lieu. Mais moi je suis dehors, je ne peux pas travailler. Ils ont tout fermé, ils ont changé les serrures. Je ne peux pas y aller. Et les impôts m'ont continué à me demander les taxes foncières du bien. Donc c'est bien à Saint-Rémy. Et on me demande 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ensuite, 2016 même. Voilà. En attendant, moi je ne peux pas travailler. Et ces gens-là profitent. Le mandataire de justice, donc, a fait cette fausse vente en mai 2011, sans comptabilité, et il me donne rendez-vous le 18 juillet 2011 pour regarder ma comptabilité. Ce qui prouve bien qu'il n'avait pas ma comptabilité, qu'il ne pouvait pas vendre. Et au lieu d'y aller, je lui ai demandé à lui quelle pièce il avait pour avoir fait la vente. Donc je lui demande, le 5 août, je lui demande de me donner la comptabilité et je demande le même jour en recommandé, le 5 août, je demande au tribunal de me demander, le tribunal de commerce, de me donner ma comptabilité. Le mandataire de justice va dire, il vous appartient de vous mettre en rapport avec le greffe du tribunal de commerce de Tarascon pour obtenir les pièces que vous sollicitez. Et parallèlement, le tribunal me dit, pour ce qui est des déclarations de créance, je vous invite à aller demander copie à maître Brunet Baumel, l'équidateur, entre les mains duquel les déclarations doivent être faites par l'explancier. Bref, c'est tournant en rond, quoi. Donc, comme ça a marché pour la résidence, ils ont fait une extension de mes biens personnels et donc les voilà arrivés à mon domicile, à Nîmes. Donc ils vont faire pareil à Nîmes, ils vont faire une fausse adjudication au tribunal de Tarascon 13 sur un bien de Nîmes 30, alors que ce juge, je peux porter plainte contre elle puisqu'elle n'a aucune compétence territoriale pour vendre des biens de l'île. Pas de problème. Donc je reçois mon avis d'imposition 2017, taxe foncière. Donc je suis bien là, je suis bien propriétaire et c'est au mois d'août 2017 qu'on me fait ma fiche rue Barbus. Et pourtant, avant août 2017, en juin, on nous a sortis de la maison avec violence, on a voulu tous les morts chien, on a poussé ma mère, on l'a jetée par terre à 80 ans et on est soi-disant expulsés par notre bailleur alors que nous sommes propriétaires. Donc, les sous-préfets, à la préfecture, il y a des escroqueries, des faux, des usages de faux. Donc en une heure, on s'est retrouvés sur le trottoir. Voilà. Et ils ont vidé toute la maison, c'est-à-dire que comme mes premiers originaux tamponnés dans les tribunaux avaient disparu à l'intérieur du tribunal et que j'avais les seconds originaux tamponnés avec toutes les pièces à la maison, enfin ce qu'ils croyaient, ils ont attaqué le domicile en pensant tout vider, les meubles, les habits, tout, 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 tout vider complètement, pensant récupérer les papiers qui n'étaient pas là, qui étaient en lieu sûr dans une adresse qui n'est pas connue. Ils sont venus avec une société pour venir à Nîmes, une société de Montpellier qui fait tout, qui fait les changements de serrure, ils sont serruriers, ils sont garde-meubles et ils sont déménageurs pour faire vite, vite, vite avec plein de camions, ils sont venus, ils ont tendu. J'ai porté plainte à M. Morel qui a des dossiers aussi dans les mamans des enfantés où il y a des pièces qui ont disparu aussi, mais bizarrement. Donc, c'est bien M. Morel qui a reçu ma plainte tout de suite après, en juillet 2017. Voilà. J'ai porté plainte contre tous les conflits d'intérêt des avocats, j'ai toutes les pièces, je lui ai dit qu'il était complètement responsable de notre expulsion illégale qui n'est que du recel. J'ai fait une plainte, j'avais déjà fait une plainte en 2013 à Mme BQO qui n'avait pas répondu. Je l'ai redonnée, donc j'ai redéposé ma plainte en décembre 2017, tout de suite après ça. Et là, je suis tombée sur Mme Poigredo qui était très bien, qui m'a pris ma plainte. Toute ma plainte, elle est bourrée de neuf pages de droit, comme quoi il ne peut pas y avoir un redressement, ce n'est pas possible. Elle m'a fixé mon ordonnance de consignation et malheureusement, elle a dû partir sur Montpellier. Est arrivé M. Maté, le doyen. Alors, il m'a fait traîner puis il m'a fait une ordonnance de refus d'informer devant l'extrême imprécision des faits alors qu'il y a des dizaines de kilos de documents encore plus graves que ce que je vous montre là. Donc, j'ai fait appel de la décision. Les juges m'ont donné raison en disant que le procureur ne pouvait pas classer le juge sans qu'il y ait une enquête. Alors, il a fait semblant pendant un an de chercher les papiers et donc, les juges m'ont donné raison en disant qu'ils infirmaient l'ordonnance entreprise et qu'ils renvoyaient le dossier au même magistrat qui m'a fait encore attendre un an, M. Maté, et qui a fait après une irrecevabilité de partie civile sur faux motifs puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas de plainte, etc. Donc, pourtant, j'avais bien redonné toutes les plaintes, les documents et tout ça, mais on n'en tient absolument pas compte. J'avais fait une plainte à M. Maté en dépensant plainte contre ma voiture et contre tous les meubles, tout le mobilier, tout ce qui était arrivé. Donc, c'est bien aller au tribunal. La plainte est bien rentrée au tribunal. Après, elle est détruite. C'est ensuite aussi aller à Alliance à mon assureur qui ne m'a jamais remboursé quoi que ce soit et pourtant, j'ai demandé une fiche de situation de ma voiture et ma voiture n'est pas déclarée volée. Voilà. Il n'y a pas eu de déclaration de vol. On prend les affaires, on prend les meubles, on prend les biens et puis c'est bon quoi. Voilà. Ça se passe comme ça à Nîmes. Donc, l'assurance continue à me faire payer depuis l'assurance pour ma voiture, la Matisse, tous les mois. elle prélève et elle prélève tous les mois l'assurance maison qui est cambriolée, volée, détruite et où je ne peux plus mettre un pied puisque les clés sont changées. Donc, au 1er avril, ce n'est pas une blague, le tribunal, M. Morel, va me répondre que la plainte, la procédure à ce jour n'est pas enregistrée. Elle est rentrée au tribunal. Il y a des centaines de plaintes qui sont rentrées au tribunal mais pas enregistrées. Et en plus, on me demande d'attendre encore deux mois pour déposer. Donc, le terrain de cette propriété, de cette maison, de notre habitation, donc tout est parti, les meubles, tout ça, on ne sait pas où sont passées les affaires, de mes enfants, etc. Et sur ma propriété, qui est toujours à mon nom, et demander un plan de division pour une société foncière de la Coduc, pour un M. Chabert, sur ma propriété, eh bien, l'adjointe au maire, il donne des faux permis à Nîmes, l'adjointe au maire va donner permis à un M. sur ma propriété, alors que ce monsieur, à la demande en janvier 2018, 11 janvier, ce monsieur avec sa société, il a demandé les documents, les papiers, et ce M. Chabert n'est que de le 17 dans sa société. Donc, tout ça, c'est toujours des faux papiers, tout ça, c'est complètement bidon. Et alors, chez moi, se retrouve donc Mme Charlotte Péot, à qui j'ai demandé de partir, mais qui ne part pas ? Voilà, c'est le gros squat. Et moi, pendant ce temps-là, je suis à la rue. Mademoiselle Brulard ne part pas, M. Martinez ne part pas. Actuellement, après 10 années de procédures qui ont disparu, le reste du terrain est dans une agence actuellement, à côté des arènes, d'un Imo, donc le terrain est en vente, terrain à bâtir, une nouveauté, alors que ça fait depuis décembre que c'est dans la vitrine. Et donc, là aussi, sur les réseaux, c'est bien notre terrain qui est toujours en vente, alors que je les ai contactés, je leur ai dit que c'était un recel, qu'ils étaient receleurs, mais ils s'en fichent, ils sont d'accord, ils sont complices. Et il est arrivé encore un énième faux permis par la mairie sur le terrain, c'est-à-dire que dans mon terrain, la maison elle est en deux morceaux d'appartement l'un sur l'autre, ensuite il y a un studio qui veulent agrandir et il y a encore un bout de terrain où ils veulent faire deux habitations et ils ont démoli ma piscine couverte, le garage, ils ont tout démoli et ils ont morcelé et la mairie est d'accord, enfin complice. Donc vous pouvez me joindre, c'est Caroline Touraine et mon adresse mail c'est évasion du sud d'un seul tenant, minuscule, évasion du sud arrobase hotmail.fr Je vous remercie, bonsoir.